... Aujourd'hui, ce n'est pas des scientifiques qui vont présenter mais ce sont deux jeunes designers de Paris, Juliette et Raphaël. L'idée globale du projet, c'est vraiment une résidence sur l'année 2017 avec l'idée de produire un objet à la fin. Ça peut être des images, ça peut être une vidéo, ça peut être un objet qu'on peut toucher, etc. Vraiment, ils ont une manière de travailler la matière qui rassemble beaucoup à l'autre mais ils cherchent un but différent et ils se posent des questions différentes. Je dirais qu'on a pris deux ou trois jours ici pour simplement discuter avec les chercheurs, simplement les écouter, prendre des notes, essayer de voir ce que nous racontent leurs recherches. Ça, c'est la première semaine de collaboration. Là, on est revenu de notre côté, dans notre atelier, on a commencé à plancher à différentes pistes, d'une manière encore assez libre à ce moment-là, où on avait des débuts de pistes, des matériaux qu'on aimerait bien retravailler, re-explorer, mélanger avec des choses qu'on avait déjà travaillées nous par le passé ou des matériaux qui nous sont propres à notre travail. Donc là, on est revenu une semaine où on avait sélectionné cinq ou six pistes, entre guillemets, ou chercheurs avec qui on avait envie de plus d'approfondir. Et on a passé trois, quatre jours vraiment à expérimenter tout azimut. En fait, ici, qu'il y a une salle de réunion à la base, quand on est là, on a cette salle pour nous, où les chercheurs peuvent venir passer. Et ça devient un atelier d'expérience et de construction. Et donc, ça permet tout de suite de... Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont... On se projette dans une réaction ou dans un résultat. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas en savoir plus, en fait. Et c'était à la fois un lieu de discussion où, effectivement, comme dit Juliette, la porte est ouverte, les chercheurs passent, ils font « Ah, qu'est-ce que vous faites ? » Et là, ils commencent à intervenir, à dire « Ah, vous devez aller voir ce que fait telle personne à tel étage. » Et beaucoup de ces choses-là sont perdues. Mais des fois, il y a certaines idées qui sont « Ah, ça, c'est intéressant » et qui nous amènent sur des pistes. Pour peu qu'il y ait un objet placé à côté d'un autre sur la table, une idée peut émerger de cet endroit-là. Alors, aujourd'hui, la piste du projet, ça part de l'idée de l'interface entre une goutte de l'eau et différentes surfaces, différents aspects de surface, différents polymères. Et notamment avec cette première piste qu'on avait, qui était des polymères qui vont être hydrophobes. C'était une première piste et on s'était dit qu'on allait construire, du coup, proposer un jeu de construction, entre guillemets, un genre de « tobe-bille » de goutte d'eau où le joueur va pouvoir orienter, en plaçant différents blocs, un chemin hydrophobe, du coup, où une petite goutte d'eau va tomber. Et ensuite, on s'est dit qu'on pouvait venir sur ce chemin à voir différents aspects, c'est-à-dire un endroit où il se manque beaucoup plus hydrophile, dire où la goutte d'eau va venir se coller et être beaucoup plus ralenti, et du coup, il y aura un angle différent. Et pareil, avoir un autre endroit où, parce qu'il y a des chercheurs ici qui travaillent sur des surfaces qui sont hydrophobes uniquement dans un sens, faire un bloc qui permet d'avoir cette fonctionnalité. Donc, on se retrouve avec un jeu de construction, voilà, avec plusieurs blocs qui ont chacun des fonctionnalités différentes, qui correspondent à des recherches différentes ici, mais où ça reste un jeu global de parcours de gouttelettes d'eau. On a une chercheuse, Laure, qui nous donnait des échantillons comme ça sur surface de verre, c'est le format classique. Et on s'était dit, ça prend du temps pour fabriquer ces échantillons-là, donc on avait un nombre limité d'échantillons. On s'est dit, comment on va le mettre en scène pour que ça puisse démontrer sa fonctionnalité, donc sa technologie, entre guillemets, qui est embarquée là-dedans. C'est vrai que finalement, c'est un jeu de construction d'échantillons. Ça, c'est l'ensemble des blocs qu'on aimerait explorer. Voilà, s'il n'y en a que trois qui fonctionnent, tant mieux. De toute façon, il ne faut pas en avoir trop. S'ils fonctionnent tous, c'est très bien aussi. Et ce qui est drôle, c'est que là, c'est des chercheurs qui ont eu ces deux idées, en fait, parce qu'ils se sont projetés aussi dans « ça va être un jeu ». Qu'est-ce qu'on peut créer comme accident ou comme surprise, justement ? Et donc là, par exemple, Olivier, il a pensé, voilà, il y a la goutte qui apparaît, elle disparaît, elle réapparaît. Et là, Fousia, elle a pensé que la goutte venait se diviser. Là, c'est le moment où presque les chercheurs qui ont fait notre boulot. Je travaille sur la fonctionnalisation de surface, c'est avoir un matériau et lui donner une fonctionnalité, en particulier biologique. Eux, ils partent sur, donc ils sont partis sur un concept hydrophobe, hydrophile. Et maintenant, ils se posent la question de comment ils vont faire. Et c'est finalement ce que nous, on se pose aussi comme question, ce que moi, je me pose comme question. Voilà, je veux telle propriété biologique. Je vais essayer de chercher qu'est-ce que je vais utiliser comme molécule ou comme polymère pour avoir cette fonctionnalisation. Et comment je vais faire pour qu'elle perdure et qu'elle soit la plus efficace possible. Et la démarche est quasiment la même. Musique 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 Donc voilà, ici on a le dispositif final du projet. On a entre 300 et 400 pièces. C'est des pièces qui sont coulées en plâtre, donc moulées. Donc à chaque fois, on a 25 moules en fait. On a coulé. Après, il y a un travail dessus pour le revêtement, un peu de finition pour le ponçage. On a choisi un plateau qui soit en bois pour absorber les gouttes. Donc il va se colorer au fur et à mesure des jours. Et c'est pareil pour les pièces. C'est-à-dire que les pièces, il y a un endroit où il n'y a pas de revêtement, comme ça. On le voit ici. Ils vont prendre la couleur et se colorer au fil des jours, au fil des usages. On avait deux buts principaux. Le premier but, c'était évidemment d'établir un jeu interactif qui permet de mettre en valeur la science qui est faite à l'Institut Charles-Sadron. Et donc il suffit de voir les yeux des enfants qui sont en train de jouer. Et pas seulement en train de jouer, mais qui commencent à nous poser des questions. Mais comment ça marche ces briques et qui vont aller plus loin et discuter avec des chercheurs pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a utilisé pour modifier ces briques, pour faire danser des gouttes sur le schéma des briques. Et le deuxième but, c'était profiter de cette résidence des designers pour bouleverser un peu le quotidien de la recherche chez nous au laboratoire. Donc faire sortir des chercheurs un peu de leur quotidien, de les faire interagir sur des projets qui ne sont pas nécessairement des projets scientifiques purs et durs. Mais avoir des designers dans les laboratoires qui vont venir dans les laboratoires, qui vont nous poser plein de questions, qui nous ont poussé en fait. Nous les chercheurs, on a fait des expériences à des laboratoires ensemble qui vont peut-être donner naissance à d'autres projets scientifiques. Pour ma part, en tant que chercheur, en fait, je trouve que c'est une activité assez intéressante parce qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas forcément scientifiques. Donc on doit apprendre à vulgariser, c'est-à-dire vraiment expliquer d'une façon simple, ce qu'on fait, ça demande un temps d'adaptation, un peu de recherche et expliquer quelque chose de simple à un enfant, ce n'est pas toujours facile. Au laboratoire, on travaille plutôt, on va dire, dans des hôtes, dans des sorbonnes. Donc là, on travaille avec des objets un peu plus concrets. Ça permet de développer des jeux qui permettent également d'attirer les jeunes et ensuite de leur montrer ce qu'on fait au laboratoire. Ils essayent ensuite de savoir, donc, le jeu, c'est une bonne chose, mais après, ils aimeraient bien comprendre pourquoi est-ce que ça marche comme ça et comment est-ce que ça marche. Et à ce moment-là, ils sont orientés vers d'autres stands qui expliquent comment ça marche dans la nature, dans la vie de tous les jours et comment est-ce qu'on fait pour obtenir de tels effets. Je dirais que c'est vraiment une méthode d'échange relativement chaotique entre les chercheurs et nous, où il n'y a pas une méthode déjà en place. C'est-à-dire qu'à la fois, eux sortent de leur fonctionnement habituel et nous aussi. La méthode empirique, elle a quand même été aidée par notre pratique. C'est qu'on a l'habitude de fabriquer les choses, de les tester tout de suite et donc d'avoir les objets entre nos mains, d'avoir une grande table où on amenait comme ça tous les objets, tous les tests qu'on avait fait. Et donc quand les chercheurs venaient visiter, nous rendre visite dans la salle où on était à l'Institut, parce qu'on était vraiment en résidence pendant quelques jours dans l'Institut où on pouvait leur montrer les objets et donc il y avait une réaction directe en fait. C'est exactement la même chose qui se passe ici, où les enfants arrivent, ils voient les objets sur la table et ils se disent « Ah, qu'est-ce que c'est ? » Ils commencent à jouer avec. Et donc on a essayé de reproduire sans l'avoir vraiment voulu, mais on a reproduit un peu le même système au début pendant les phases de recherche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501